Futura Podcast Pensez à vous abonner sur vos plateformes audio préférées Notre étoile, le Soleil, est une grosse boule de feu située à près de 150 millions de kilomètres de la Terre Le Soleil rayonne autour de lui de la lumière et de la chaleur Mais il envoie également en permanence dans l'espace un flux de plasma constitué essentiellement d'ions et d'électrons qui sont éjectés de sa haute atmosphère On appelle cela le vent solaire Le Soleil est loin d'être une étoile calme Ses cycles durent en moyenne 22 ans Pendant 11 ans, son activité augmente jusqu'à atteindre son maximum Pendant les 11 années restantes, son activité baisse jusqu'à atteindre son minimum Puis, un nouveau cycle recommence Lors des périodes de forte activité, des éruptions solaires peuvent se produire à sa surface Lorsque celles-ci ont lieu, notre étoile éjecte un afflux important de particules dans l'espace qui peuvent parvenir jusqu'à nous Notre planète Terre est entourée d'une atmosphère qui nous permet certes de respirer mais nous protège également des rayons nocifs que nous envoie le Soleil Mais ce n'est pas la seule protection dont nous disposons Comme toutes les autres planètes du système solaire La Terre est le Soleil lui-même, elle possède également un immense champ magnétique qui entoure son atmosphère Produit par la dynamo interne de notre planète Celui-ci prend la forme d'un Donuts plutôt que d'une sphère Il prend naissance au pôle sud et décrit une grande boucle au-dessus de l'équateur avant de rejoindre le pôle nord Ainsi, ces lignes de champ convergent vers les pôles magnétiques un peu à la manière d'un entonnoir Lorsque notre étoile provoque des éruptions solaires elle éjecte des particules qui viennent directement à la rencontre de la magnétosphère là où se trouve le champ magnétique de la Terre Cette collision provoque l'ionisation des particules qui se transforment alors en plasma lumineux Si le phénomène a lieu trop loin dans l'espace pour être visible à l'équateur au pôle magnétique où le champ s'affine en se rapprochant de la Terre il est en revanche bien visible Ainsi, les observateurs terrestres peuvent admirer l'apparition de draperies colorées dans le ciel lorsque celui-ci est bien noir et dégagé On appelle cela une aurore boréale quand ceci se produit dans l'hémisphère nord et aurore australes lorsque ceci se produit dans l'hémisphère sud La véritable appellation est aurore polaire Comme nous l'avons dit, les aurores polaires se produisent dans les régions proches des pôles magnétiques Cependant, lors de fortes activités du soleil Les aurores polaires peuvent parfois être visibles jusque dans le sud de l'Europe En France, on peut admirer des aurores polaires lors de pics d'activités du soleil de novembre jusqu'à mars dans le nord et pas de Calais plus particulièrement la côte d'Opale qui est la plus proche du cercle polaire Durant le phénomène, les draperies ondulent lentement dans le ciel à des altitudes comprises entre 80 et 1000 km Leurs couleurs sont variables, passant du vert au rose, au rouge et à l'indigo violet Cette différence de couleurs s'explique par le type d'atome qui est excité et par son altitude L'oxygène émet principalement du vert et du rouge tandis que l'azote émet du bleu, du rouge et du violet La densité de l'oxygène et de l'azote varie en fonction de l'altitude L'oxygène étant plus dense que l'azote au-dessus de 200 km d'altitude Cela explique que les aurores polaires sont principalement de couleur verte En revanche, la présence d'hélium et d'hydrogène produisent des aurores mauves ou bleues Il est dit que les aurores boréales émettraient un chant, des sifflements et parfois même des cris Considérés comme une légende, des chercheurs finlandais se sont tout de même penchés sur la question En disposant des micros dans des endroits où les aurores boréales sont fréquentes Résultat, une vingtaine de sons métalliques à peine plus audibles que le son ambiant Ont été enregistrés au moment même où le phénomène apparaissait Pour prendre fin au moment où celui-ci disparaissait L'origine du bruit se situerait à environ 70 km d'altitude Mais à ce jour, les scientifiques ignorent encore quelle est la source de ce son étonnant Que je vous propose d'écouter Puisque nous sommes dans les légendes, restons-y Car les aurores polaires sont associées à de nombreux mythes Jadis, elles étaient appelées les Lumières du Nord Dans l'Antiquité, les observateurs y voyaient des serpents ou des dragons dans le ciel Les Finlandais, quant à eux, y voyaient des renards polaires Qui, se déplaçant rapidement, créaient des aurores polaires Par l'intermédiaire de leurs queues qui chassaient la poussière sur leur passage En Europe, au Moyen-Âge, les aurores polaires qui prenaient une couleur rouge Étaient associées au sang et à la guerre Elles présageaient l'arrivée imminente d'une catastrophe Ce n'est qu'au XVIIe siècle que l'on commença à étudier scientifiquement les aurores polaires Et c'est l'astronome français Pierre Gassendi Qui, en 1621, décrit ce phénomène et lui donne le nom d'aurore polaire Tout comme les éruptions solaires, dont le vent de particules pourrait endommager des satellites en orbite autour de notre planète Les aurores polaires provoquent des perturbations dans les communications par satellite Ainsi que les ondes radio Il n'est pas rare, lors d'éruptions solaires intenses, que les aurores polaires qui en découlent Provoquent une interruption totale des communications Car ces ondes voyagent via la haute atmosphère Merci d'avoir écouté ce podcast Futura dans les étoiles Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire avec le hashtag Futurapod Afin d'aider plus de personnes à nous découvrir Vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox et bien d'autres Pour ne plus manquer un seul épisode Quant à moi, je vous retrouve le 1er octobre Pour une sélection d'événements à observer dans le ciel durant le mois prochain A bientôt